Bonjour tout le monde. Merci d'être venu pour cet événement. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Josée Maillé. Je suis la coordonnatrice du site de collecte de données à Montréal pour l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Avant de commencer, j'aimerais juste vous mentionner qu'après la présentation de Mme Lambert-Lagacé, il y aura une période de questions et on va faire tirer parmi vous quelques exemplaires de son dernier livre. Je suis très heureuse que Mme Lambert-Lagacé ait accepté notre invitation pour nous parler de la nutrition à un âge, disons, plus respectable. La première rencontre littéraire que j'ai eue avec Mme Lambert-Lagacé, ça fait littéralement 27 ans aujourd'hui. C'était à travers son premier livre qui a été réédité plusieurs fois et qui s'appelait « Comment nourrir son enfant de la naissance à deux ans ». J'ai beaucoup usé ce livre, j'ai suivi tous ses conseils à la lettre. Ses bons conseils ont porté fruit. Ce petit bébé qui a été bien nourri grâce à vos bons conseils a maintenant 27 ans aujourd'hui. Depuis, elle a publié beaucoup d'autres livres et son dernier, c'est sur l'alimentation des personnes un peu plus âgées. Donc, merci Mme Lambert-Lagacé d'avoir accepté de venir avec nous. Mais avant de donner la parole à Mme Lambert-Lagacé, j'aimerais vous présenter Dr. Christina Wolfson. Donc, ses recherches sont… Dr. Wolfson, elle est professeure à l'Université McGill. Ses recherches sont orientées vers les troubles neurologiques comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, l'épilepsie, la sclérose latérale amyotrophique, la démence. Elle veut comprendre et identifier le fardeau que ces maladies amènent pour notre société et pour les gens autour. Elle est aussi responsable d'un programme de recherche sur la santé physique et mentale des anciens combattants vieillissants. Mais surtout, pour nous, l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement ne serait pas la même sans elle, car c'est une des co-chercheurs principales de notre étude. Donc, je laisse Dr. Wolfson vous adresser quelques mots. Merci, José. Bon après-midi et bienvenue ici. Comme José a déjà dit, cet événement est organisé spécialement pour vous, les participants de l'étude longitudinale. Et c'est diffusé en direct. Plus de 51 000 personnes participent à l'étude maintenant. C'est incroyable. 10 000 au Québec. Nous avons deux sites de collecte de données, ici un à Montréal et un autre à Sherbrooke. 20 000 participants fournissent les informations pour l'entrevue téléphonique. Et les autres fournissent les informations lors d'une entrevue à domicile et les visites au site de collecte de données. Plus de 100 chercheurs ont déjà commencé à utiliser l'information que vous avez donnée. Je vais lire quelques exemples. Nous avons une liste complète à notre site Web, mais ici, c'est juste les exemples. Facteurs de risque associés au shoot. Déterminants de l'activité physique. Fardeau des maladies neurologiques. Facteurs qui favorisaient la longévité. Prévalence de la déficience visuelle. Relation entre la santé buccodentaire, la nutrition et la fragilité. Facteurs associés à l'isolément social et à la solitude. Et pour moi aussi, santé physique et mentale des anciens combattants. C'est très spécial pour moi de vous remercier personnellement. La rêve d'une étude pancanadienne de vieillissement au Canada a débuté en 2001. La première participant a été récrutée en 2010. Et maintenant, nous sommes ici. La demain prochaine, mon père aura 95 ans. Il souffle de la maladie Parkinson. Et ma mère est 88 ans. Elle est le caregiver, ça fait... Les soignants. Les soignants de mon père. Ma mère a été sélectionnée au hasard dans l'étude. Et elle participe par les entrevues téléphoniques. Donc, mon intérêt pour le vieillissement et l'étude est personnel. Ce n'est pas juste professionnel. Mais vous n'êtes pas ici pour m'écouter. Je suis très heureuse de présenter Mme Louise Lambert-Lagacé, diététiste, clinicien et auteur. Elle est bien connue et elle a reçu de nombreux prix, incluant l'Ordre national du Québec et l'Ordre du Canada. Merci. Est-ce que je dois faire un bravo à quelque part? Alors, je suis très, très heureuse de me retrouver avec vous cet après-midi. Je vous trouve pas mal bon d'être venue un beau dimanche après-midi, partager avec moi des notions sur la bonne alimentation. Pour moi, c'est un sujet qui me passionne pour plusieurs raisons. Personnel, également. Je me suis toujours intéressée à des sujets que je vivais moi-même parce que j'avais l'impression d'être beaucoup plus vraie dans ce que je pouvais apporter, qui dépassait la théorie dans les livres. Alors, c'est sûr qu'on puise nos informations dans la recherche, mais quand on peut le vérifier dans sa propre vie. Donc, quand j'ai écrit sur la ménopause, bien, j'avais vécu ma ménopause. Et là, quand j'ai écrit pour les 65 ans et plus, bien, j'ai bien dépassé cet âge-là. Donc, et je dois dire que maintenant, l'âge, c'est devenu ce que je vois autour de moi parce que je suis entourée de personnes âgées dans ma propre vie. Et j'ai un mari qui est plus âgé que moi, qui va avoir 86 ans. Et c'est devenu un trophée, là. Quand il, parce qu'il est en forme, hein, il joue au tennis, puis quand il peut dire, puis il attend toujours pour le dire, hein, mais vous savez, puis il veut que je le dise, moi, à ma place pour que tout le monde dise, ah, c'est pas vrai, vous avez pas l'air de ça. Alors, c'est devenu presque un trophée, maintenant, de vieillir en forme. Alors, c'est ce qu'on se souhaite tous. Et puis, je pense que vous, en participant à cette étude, puis en venant ici, puis en continuant d'être actifs, bien, vous continuez de vieillir en santé. Mais c'est ce que l'on veut. C'est ce que l'on veut tous. Donc, cet après-midi, bien, j'ai appelé ça le défi alimentaire parce que, finalement, il y a un petit défi alimentaire à manger quand on prend de l'âge parce qu'on a des besoins différents. On a des plus grands besoins dans certains éléments nutritifs. Et c'est en respectant ces besoins-là qu'on va pouvoir mieux vieillir. Donc, je vais essayer de peser sur les bons boutons. C'est pas le bon. Alors, je voulais aussi remercier Dr. Wilson et José qui m'ont invitée à participer aujourd'hui parce que c'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer les personnes qui partagent les mêmes intérêts, partagent les mêmes défis. Et je dois dire que l'étude auxquelles vous participez, c'est une étude absolument sensationnelle. Je pense que c'est la première au Canada. Plus de 50 000 Canadiens qui vont être suivis pendant 20 ans, si je comprends bien, 20 ans. Donc, on va pouvoir dire, peut-être qu'on se rend encore là dans 15-20 ans, pouvoir dire quelles sont les, mettons, quelles sont les clés qui permettent à plusieurs Canadiens de mieux vieillir. Alors, être vieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire être jeune depuis plus longtemps que les autres. C'est juste ça. Alors, comme je vois des visages de différentes, je voulais juste avoir une petite idée de ceux qui ont moins que 65 ans ici. Oh! Et ceux qui ont plus que 65 ans? Alors, c'est presque moitié-moitié, si je comprends. Alors, c'est ça. Donc, on va parler pour tout le monde, c'est bien sûr. Donc, si vous avez moins que 65 ans, vous avez tout intérêt à continuer de bien manger et à vous adapter. Et ceux qui ont plus, bien, continuez également. Alors, au Québec, dans le moment, 18 % de la population a plus de 65 ans. Ça veut dire que presque un Québécois, une Québécoise sur 5 a plus de 65 ans. C'est beaucoup de monde, ça. Et c'est ce qui va, c'est ce qui va augmenter le plus dans la population. On dit que dans le moment, il y a 1800 centenaires. Je ne sais pas s'il y a des centenaires ici. Levez la main. Ça pourrait, ça pourrait. Et qu'en 2026, c'est seulement dans 9 ans, il va y en avoir 5000. Alors, c'est une grande progression, ça. Et c'est ce qui nous fait dire qu'on a intérêt à, si on veut se rendre là, puis est-ce que c'est notre objectif? Mais si on veut, bien, on voudrait être en forme. On voudrait qu'il y ait la moitié de la séance ici, des centenaires. Ça serait bien. Alors, est-ce qu'on veut devenir des centenaires? OK. Mais est-ce qu'on veut, dans le fond, ce qu'on veut, c'est vivre en forme plus longtemps. C'est ça qu'on veut. Alors, c'est ce qu'on va discuter avec vous aujourd'hui. Et bien vieillir, ça veut dire, comment on peut bien vieillir? Est-ce qu'on s'est planifié d'avance? Est-ce que c'est les bons gènes? Ou est-ce que ce sont les habitudes de vie? Peut-être que vous avez raison. Mais ce qu'on nous dit, parce qu'il y a d'autres chercheurs qui ont regardé ça, et les bons gènes aident sûrement, mais plus on vieillit, moins les gènes ont de l'effet sur nous. Alors, ça, c'est encourageant. Donc, ce qui a plus d'effet sur nous, plus on vieillit, ce sont ce qu'on appelle nos habitudes de vie ou l'environnement qu'on appelle favorable. Et Mme Pierrette Goudreau, qui est responsable d'une autre grande étude à Montréal qui s'appelle Nuages, et bien elle a eu le prix Adrien Pouliot l'année dernière. Et c'est elle qui, par ses études, ses recherches, ont pu démontrer que l'environnement favorable avait un grand effet sur la santé en vieillissant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un environnement favorable? Eh bien, des bonnes habitudes de vie. Une bonne alimentation. Des revenus suffisants. Et ça, ce sont les conclusions qui étaient ressorties de cette étude qui est en cours actuellement, qui s'appelle l'étude de Nuages, qui est coordonnée à l'Institut de gériatrie. Donc, on s'intéresse de plus en plus à nos personnes âgées. C'est à peu près temps quand même, mais là, on va... La population étant de plus en plus âgée, c'est important. Alors, comment on vérifie le vieillissement? Moi, je trouve que l'année de naissance, ça ne veut plus rien dire. Des fois, moi-même, je me pose la question, puis je me dis, non, ça ne se peut pas, là. Vous pensez à votre année de naissance, non. Les cheveux blancs, bien là, on aurait du mal à déterminer. Les rites, des fois, mais il y en a qui sont plus l'idée, d'autres qui sont moins l'idée. Donc, ce n'est pas la façon de déterminer le vieillissement. Ce n'est pas ça qui nous indique le vieillissement. Il y a quand même des changements qui se produisent, qui sont des changements universels, qui sont plus ou moins marqués. Alors, la masse osseuse, on a parlé beaucoup d'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est quand c'est devenu une maladie. Mais la masse osseuse, normalement, va diminuer graduellement avec les années. C'est normal, ça. La masse musculaire, ça, on a moins parlé de ça, mais là, on va en parler de plus en plus. Les muscles diminuent aussi graduellement. C'est normal, mais on ne veut pas que ça soit trop. C'est ça, là. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ces... ou ralentir les diminutions. Mais ce qui augmente, le tour de taille. Des fois, il y a des personnes qui pèsent exactement le même poids et qui n'ont plus le même tour de taille. C'est normal, ça aussi. Alors, ça, c'est des changements qui se vérifient. Puis, il y a d'autres changements dont on va parler qui sont particulièrement intéressants. Des nouveaux biomarqueurs. Des biomarqueurs, c'est des marqueurs, c'est-à-dire que ça serait dans des analyses sanguines, des éléments qu'on retrouve, et que maintenant qu'on appelle l'inflammation silencieuse. Puis, je vais vous décrire un peu ce que ça veut dire. Et l'autre biomarqueur qui est fascinant, c'est la longueur des télomères. Alors, point d'interrogation, vous allez voir ce que ça veut dire. Alors, c'est quoi l'inflammation silencieuse? Bien, ça ne fait pas de bruit, ça, c'est sûr. Ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. C'est une réaction normale de ce que j'appelle un problème d'auto-réparation. Vous savez, notre système de maintenance fonctionne de moins en moins bien. Quand on est jeune, on est en croissance. Quand on est plus vieux, on est en réparation. Et notre système de réparation fonctionne un peu moins bien. Quand il y a un ralentissement dans ce système de réparation, il y a de l'inflammation silencieuse. Que l'on pourrait vérifier avec la protéine. La protéine, c'est réactive ou par des cytokines. Mais vous ne pouvez pas aller au laboratoire pour demander « Pouvez-vous mesurer mon inflammation silencieuse? » Ça ne marchera pas là. Pas maintenant. Si vous êtes en recherche, peut-être que vous pourriez faire ça, mais pas dans la vie de tous les jours. Peut-être que ça viendra. Mais ça veut dire qu'en vieillissant, c'est normal qu'il y ait de l'inflammation qui ne fait pas de bruit, mais qui fait partie du vieillissement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir un certain effet au niveau de notre alimentation sur l'inflammation silencieuse. Et ça, ça a été mesuré sur des milliers d'individus où là, on a fait les analyses parce qu'on était en recherche. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Quels sont les aliments qui vont limiter notre inflammation silencieuse? Donc, aliments riches en fibres, les aliments riches en gras oméga-3. Là, c'est devenu des grandes vedettes. Les oméga-3. Certaines épices, comme le curcuma, qui est devenu dans le paradis des épices. Le vin, bien ça, ça fait plaisir à tout le monde. Puis le thé, le thé. Alors, ça, ce sont des aliments qui ont été démontrés qui peuvent aider quand ils font partie d'une alimentation régulière qui diminue ou qui limite l'inflammation silencieuse. Les télomères. Qu'est-ce que c'est que des télomères? Ça ne fait rien à faire avec notre télévision. Ça a affaire avec notre ADN, avec nos chromosomes. C'est comme les petits bouchons. Attendez une seconde. Ça devrait fonctionner. Non? Non? On va utiliser la souris. La souris est capable de faire ça? Oui. Ah! Non, la souris. Non, on va laisser faire. Vous voyez les petits télomères, là? Alors, c'est les petits bouchons au bout des chromosomes. C'est comme, il y a des doigts au bout des... Il y aurait des petits bouchons au bout des chromosomes. Et ces petites terminaisons des chromosomes, elles s'usent avec la vie et elles coïcident avec le vieillissement. Quand on perd nos petites terminaisons, eh bien, on est de plus en plus malade ou pas en santé. C'est comme une petite mort cellulaire. OK? Alors, mais la beauté, c'est que... Eh bien, là, j'ai pesé sur quelque chose. Ah! Mes télomères! Je n'ai pourtant pas pesé sur rien de... OK. What did I do wrong? Je ne sais pas. Do you want to go next? Yes, next. OK. Yeah, it's supposed to be... Alors, la longueur des télomères, on pourrait dire que c'est comme notre horloge biologique. Parce qu'on peut déterminer avec la longueur, le ralentissement ou la grandeur des télomères, notre vieillissement. Alors, avec le vieillissement, bien, ils raccourcissent. Qu'est-ce qui peut les faire raccourcir plus vite? La maladie, le stress, l'inflammation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des aliments qui peuvent ralentir le raccourcissement. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, quels sont les aliments qui peuvent protéger la petite terminaison de nos chromosomes? Les fibres alimentaires, les gras oméga-3. Vous allez dire, mon Dieu, c'est toujours les mêmes. Mais c'est toujours les mêmes qui nous aident. Les noix, ça, c'est une excellente nouvelle. Quand on a à grignoter, des noix, très intéressants. La vitamine D. Quand on... Maintenant, on fait souvent des analyses de vitamine D. Et quand on est sous la barre des 50 nanomoles, parce que le laboratoire va vous dire ça, bien, on serait... On aurait plus de problèmes au niveau des télomères. Mais maintenant, avec la supplémentation qui est recommandée de façon assez régulière, bien, la vitamine D nous aide au niveau de ce biomarqueur de vieillissement. Alors, si on regarde notre régime méditerranéen qui est devenu... Bien, qui est devenu très populaire, très, je dirais même, attirant. Parce que souvent, il se relie avec un coin de pays qui est très attrayant. Mais vous regardez ça, et on a le poisson qui nous donne des oméga-3. On a des fibres alimentaires dans le pain qui a l'air d'être de grains entiers. On a des légumes, beaucoup de légumes. On a de l'huile d'olive. Donc, on a des éléments qui nous donnent fibres oméga-3 qui nous aident pour les deux éléments, inflammation et raccourcissement des télomères. Mais il y a encore d'autres choses. Donc là, on a... Si je le résume, on a regardé l'inflammation, on a regardé le raccourcissement des télomères. Mais on ne veut pas juste ça, parce qu'on veut être en forme, avoir de l'énergie physique et mentale. Et la dernière chose qu'on veut faire qui va nous aider dans tout ça, cultiver son microbiote. Alors ça, on va en parler des deux points qu'on n'a pas... Alors si vous vous souvenez, ça ne fait pas longtemps, les grands protecteurs alimentaires, dans les deux éléments qu'on a regardés précédemment, c'est les aliments riches en fibres. Puis malheureusement, on n'en prend pas assez. Donc on va regarder où se trouvent les fibres alimentaires dans notre alimentation, qui sont... Alors, il y en a des aliments riches en fibres. Donc on a des légumes, des légumineuses, des noix, des fruits, la poêle, la banane, la pomme, les fraises, l'avocat. On a des céréales, on a du riz brun, on a du pain de grain entier, on a parlé des légumineuses. C'est ça, des fibres. Et elles sont là. Je veux dire, ça, ce n'est pas des aliments difficiles à trouver, peut-être à part l'artichaut qu'on ne prend pas toutes les semaines, mais les autres aliments sont assez... font partie de notre quotidien. Mais malheureusement, des fois, ils ne font pas partie du quotidien. Qu'est-ce qu'elles font, les fibres? Souvent, on parle des fibres en disant, là, ça va régulariser mon système d'élimination. Ça va lutter contre la constipation. C'est vrai. C'est vrai, mais ça fait des choses encore plus importantes. Alors là, si vous regardez... Hum, je vais essayer encore ma bebelle, mais je ne suis pas sûre. Puis, je ne peux pas bouger. Bon. Pardon? Non? Oui, mais c'est que du côté gauche, c'est la paroi de l'intestin qui est bien protégée avec une grande barre rose qui est le mucus. Le mucus qui est formé avec les fibres et la flore intestinale. Et ça veut dire que les petites barges... Il y a des petites... des bactéries, là, qui s'en viennent dans la zone rose, mais qui ne touchent pas à notre paroi de l'intestin, qui maintiennent notre paroi de l'intestin intacte. Une alimentation qui est pauvre en fibres et on n'a plus la protection. L'intestin, il est envahi par les mauvaises bactéries. Vous voyez que le menu pauvre en fibres, la paroi de l'intestin, elle est attaquée par des bactéries qu'on appelle nuisibles. Et ça, c'est notre système immunitaire. Donc, une alimentation qui ne fournit pas cette couche protectrice au niveau de notre intestin, bien, ça nuit beaucoup, beaucoup à notre santé. Et je trouve que c'est ce qui arrive et c'est un peu le... je dirais le site, le début de beaucoup de problèmes de santé. Alors, ça serait quoi des fibres adéquates dans un repas? On dit une à deux portions de légumes. Là, on a mis une grosse salade qui peut représenter deux portions. une tranche de pain de grain entier puis un fruit. Alors, on n'est pas dans du difficile, là. Mais, mais, on ne le fait pas. Quand on dit que nos cinq fruits et légumes par jour, plus de la moitié des personnes âgées ne réussissent pas à manger cinq fruits et légumes par jour. Puis quand on parle des grains entiers, bien, ça non plus, ça ne marche pas. Donc, c'est des éléments qui ne sont pas difficiles à intégrer puis qui auraient avantage à être intégrés. Où est-ce qu'on trouve? Bien, là, je vous ai montré les aliments qui sont riches en fibres. Mais si vous voulez voir sur des étiquettes, avant que les étiquettes changent, là, ils sont encore comme ça, là. Avant que le gouvernement nous les change un peu. Alors, vous voyez que pour une portion de 125 millilitres, donc à peu près une demi-tasse de quelque chose, vous avez deux grammes de fibres bien encerclées en rouge. Dans la journée, pour avoir nos cinq fruits et légumes, nos grains entiers, on aurait besoin d'entre 25 et 30 grammes de fibres. Alors, un aliment qui m'en donne deux, bien, c'est déjà ça. Mais on pourrait en trouver plus dans d'autres aliments. Et, bien, l'étiquette est obligatoire sur tous nos aliments, donc on peut vérifier la quantité de fibres. L'autre objectif qu'on a dit, on veut avoir une bonne énergie. Si vous êtes ici cet après-midi, c'est parce que vous en avez quand même une bonne. Des fois, elle pourrait être meilleure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre énergie physique? Bien, limiter le gain de poids. Mais on ne parle plus du poids santé pour les 65 ans et plus. C'est pour les jeunes personnes, le poids santé. Mais on n'a pas encore déterminé ce qui c'était le poids santé pour les personnes âgées. Et peut-être que dans l'étude, vous allez pouvoir évaluer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une taille un peu plus ronde et être en santé. Tandis qu'une personne de 24 ans qui aurait une taille d'une personne de 70 ans ne serait pas nécessairement en santé. Alors, on veut limiter le gain de poids. On veut protéger sa masse musculaire. Très, très important. Et la masse osseuse. On a beaucoup parlé des os, mais on n'a pas assez parlé des muscles. Puis ça, ils fonctionnent ensemble. Les muscles vont aider les os. Il y a une synergie dans ces deux éléments de notre corps. Donc, on veut les protéger. Et par contre, on veut s'inquiéter. Quand on perd 10 livres sans savoir pourquoi, ça, c'est inquiétant. Quand on perd 10 livres et qu'on a travaillé fort pour perdre 10 livres, on ne s'inquiète pas. On célèbre. Mais quand on perd sans comprendre pourquoi, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est parce que j'ai perdu l'appétit? Est-ce que je suis déprimée puis j'ai plus le goût de manger? Est-ce que j'ai une maladie que je n'ai pas identifiée? Donc, on s'inquiète quand on a perdu 10 livres sans comprendre pourquoi. Et une des solutions pour garder cette énergie, c'est de travailler sur les protéines. Puis ça, on commence à en parler de plus en plus. Mais moi, je vois en clinique encore toutes les semaines des menus qui sont faibles en protéines ou qui sont mal répartis. Donc, les protéines, ce que ça fait, ça ralentit la perte de nos muscles. On veut garder notre musculation. Les protéines, les athlètes, les athlètes le savent, eux, ils bourrent de protéines en supplément pour pouvoir augmenter leur masse musculaire. Nous, ce qu'on veut, c'est ralentir les pertes, maintenir un peu. Donc, les protéines, et ce qui est spécial, c'est qu'on en a plus besoin à 65 ans qu'à 40 ans. Alors, on pourrait dire que c'est une deuxième adolescence. On a des besoins plus élevés quand on est âgé. Et c'est un défi, ça, parce que des fois, on mange peut-être moins que quand on était... Bien, on mange sûrement moins que quand on était adolescent. Mais on a besoin de plus de protéines. Alors, nos aliments riches en protéines, bien là, j'ai mis en haut à gauche des fèves soya, les edamamés, qu'on peut manger dans l'Écosse ou nature, du cottage, des légumineuses, un verre de lait, des noix, de la viande, un fromage frais, du beurre d'arachide, du yogourt, du saumon, des oeufs, du poulet. Donc, c'est des aliments de tous les jours encore, là. On a... Mais le défi, c'est qu'on en a besoin à chaque repas. Vous ne pouvez pas dire, bien, moi, j'en mange le soir, là, puis j'ai mon quota pour la journée. Non. Et ça, ça a été mesuré. Les chercheurs ont regardé comment le muscle intègre les protéines, et il faut que ça soit réparti sur trois repas. Alors, on en a besoin le matin, le midi, et le soir. Et ce n'est pas toujours ce que l'on fait. Alors, quand on veut regarder une étiquette, moi, la dernière... En fait, la chose que je ne regarde jamais, c'est les calories. Alors, ça, c'est déjà un exercice négatif. Ce qu'il faut faire, c'est regarder les aliments qui vont nous aider. Et dans les aliments qui nous aident, là, voyez-vous, pour à peu près trois quarts de tasse, c'est peut-être un yogourt, ça. Trois quarts de tasse, j'ai huit grammes de protéines pour la portion indiquée. Mais huit grammes, ce n'est même pas un repas. Parce qu'on recommande à peu près vingt grammes par repas. Alors, je vais vous montrer comment les retrouver, les vingt grammes de protéines. Alors là, je vous montre des exemples pour vous mettre en appétit. Et c'est des exemples que j'ai pris, c'est des photos du livre qui correspondent aux recettes du livre que j'ai écrites. Alors, vous voyez, alors là, on a un poisson, donc on a nos protéines. On a nos fibres avec légumes, on a un fruit, on a un grain entier, donc on a nos fibres et nos protéines. Ici, on a des petites languettes de poulet qui ont été grillées, donc notre protéine. On a une petite sauce, une petite trempette pour des légumes grillés, donc nos fibres. On a la fibre dans le melon et il y a peut-être du lit brun caché sous les légumes grillés pour nos fibres. Ça paraît pas, non. Encore un menu où il y a des protéines, donc on a une quiche, alors fromage, œufs dans la quiche, on a des beaux légumes, on a des pitas de blé entier, une poire avec une petite sauce au yogourt avec des noix. Donc, on a nos protéines puis on a nos fibres. Là, on est un menu plus végétarien, donc une minestrone, mais pas celle où il y a quatre fèves-rognons dedans, là. Il faut que vous achetiez, si vous l'aimez, la fameuse soupe avec quatre fèves-rognons, vous en ajoutez, c'est-à-dire, vous achetez, parce que, bon, pour mentionner une marque qui est intéressante, la soupe du commensal, qui est un bon minestrone, mais qui n'a souvent pas assez de fèves, de légumineuses. Donc, on peut acheter la boîte de légumineuses, de fèves rouges, on en ajoute à notre soupe, puis on peut ajouter du petit fromage parmesan par-dessus, puis là, on a suffisamment de protéines. Et là, on a mis un grain entier, puis on a fait un petit dessert yogourt et pomme-grenade. Donc, on a nos fibres dans les légumes de la soupe, dans la fève-grenade, dans les petites grenades, et puis dans le pain de blé entier. Alors, nos 20 grammes de protéines par repas, là, alors là, on parle de, chaque ligne est égale à 20 grammes. Alors, si j'avais trois onces de poulet, trois onces de poulet, ça va remplir, c'est comme une petite poitrine de poulet. C'est pas gros. Mais la moitié de ça, on n'en a pas assez. Ça pourrait être deux oeufs plus une once de fromage. Parce que des fois, on pense que les oeufs, ça nourrit beaucoup, mais un oeuf, c'est 5 grammes de protéines. Alors, après ça, on se dit, pourquoi j'ai une rage? Pourquoi j'ai faim? J'ai faim parce que j'ai pas assez mangé, puis pas assez mangé de protéines. Du tofu ferme, ça c'est le tofu qu'on peut trancher puis qui reste dans des belles tranches, ça prendrait 5 onces pour arriver à notre 20 grammes. Si je prends des légumineuses, donc nos pois chiches, nos lentilles, nos fèves rouges, eh bien, une tasse et un tiers vont me donner 20 grammes. Ça peut être pas tellement. Mais ça, si c'était que votre plat, mettons que vous dites, moi, une tasse et un tiers, c'est beaucoup dans mon assiette, bien, j'en prends moins, mais je vais prendre un yogourt pour le dessert. Alors, je vais arriver à 20 grammes. Alors, l'idée, c'est d'avoir le 20 grammes par repas. Si ce sont les fèves soya vertes, eh bien, une tasse des damamés parce que le soya est beaucoup plus riche en protéines que d'autres légumineuses. Si je prenais des noix, bien là, ça serait 4 cuillères à soupe de noix ou 4 cuillères à soupe de beurre d'arachide, mais c'est bien trop. On voudrait pas juste ça, mais c'est pour vous donner ce que ça vaut. Si c'était du yogourt grec, ça, il faudrait l'inventer parce qu'il nous donne tellement de bonnes protéines. Alors, trois quarts de tasse qui est le petit contenant de 175 grammes, ça vous donne vos protéines. Ou ça pourrait être du cottage ou du ricotta. Puis, si vous dites, là, moi, je suis pas capable de manger tout ça, bien là, on peut s'aider avec des suppléments de protéines en poudre qu'on achète en pharmacie, ce qu'on appelle de l'isola de protéines de soya ou du petit lait, du whey. Les athlètes prennent ça à la tonne. Vous, vous avez pas besoin de prendre des tonnes, mais une cuillère et à soupe, vous allez avoir 5 grammes de protéines ou 6. Puis, vous pouvez ajouter ça dans un bol de céréales, vous pouvez ajouter ça dans une compote de pommes, vous pouvez ajouter ça dans un yogourt. Alors, ça montre vos protéines sans avoir à manger trop d'aliments. mais l'important, c'est d'essayer d'obtenir vos 20 grammes. Là, on parle, on a parlé d'énergie physique, mais on voudrait également avoir une belle énergie mentale ou une bonne rétention cognitive. Alors, encourager nos aliments qu'on appelle anti-déclin cognitif. puis les aliments de bonne humeur. Puis ça, ce n'est pas des rumeurs urbaines que je vous donne. C'est vraiment des choses qui ont été démontrées, en particulier dans l'étude qui est faite à l'Institut de gériatrie où là, on a suivi 1100 personnes âgées pendant 3 ans. Puis, on a regardé ce qu'ils mangent, puis on a fait des tests au début de la recherche, on a mesuré leur santé cognitive et on a mesuré au bout de 3 ans, puis on a fait le lien entre le genre d'aliments qu'ils mangent et leur rétention, leur santé cognitive. Et on a vu que ces aliments-là, alors, bien là, vous allez dire, en fait, c'est toujours les mêmes. Alors, ce sont nos légumes. Alors, on a du kale, on a du chou-fleur, on a de l'huile d'olive, des poissons, des noix, des grains entiers, des bleuets. Donc, on revient à nos aliments de la cuisine méditerranéenne, à nos fibres, à nos oméga-3. Et ces aliments-là ont vraiment fait la différence, là, chez ces 1100 personnes âgées, puis on parle de personnes âgées du Québec. On n'est pas dans un autre pays. Recherche très, très locale. Par contre, on a vu que ceux qui prenaient ce genre d'aliments-là, beaucoup de viande rouge, de friture, pommes de terre, crème glacée, pain blanc, bien, il y avait eu une plus grande diminution de la santé cognitive. Alors, c'est, on a des choix, mais les choix deviennent de plus en plus éclairants. On sait vers quoi on doit se porter pour mieux se protéger. Alors, notre dernier élément, notre dernière clé ou outil que l'on veut cultiver pour mieux vieillir, bien, c'est notre microbiote. Alors, le microbiote, c'est la flore intestinale. C'est le nouveau nom. Notre flore, c'est notre capital. On a 100 000 milliards. Maintenant, les milliards, on en parle beaucoup, mais nous, on a chacun, chacune, 100 000 milliards de bactéries dans notre tube digestif. Les bactéries, il y en a des utiles puis il y en a des nuisibles. C'est la guerre entre les deux qui fait qu'on veut gagner la guerre. La guerre entre les deux va faire qu'on va être en santé ou pas en santé. Ces bactéries-là, surtout les utiles, vont protéger notre muqueuse, la muqueuse de l'intestin qui est vraiment, je dirais, la frontière entre l'extérieur et l'intérieur, la muqueuse de l'intestin. Ça va stimuler notre système immunitaire. Ça va favoriser des substances anti-inflammatoires. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé d'inflammation. Mais tout ce qui peut lutter contre l'inflammation, c'est un plus pour nous. Et ça va refléter nos habitudes alimentaires. On peut, dans peu de temps, changer notre flore intestinale. Des fois, les chercheurs, dans deux, trois semaines, entre un menu carnivore, mais très carnivore, et un menu très végétalien, ils vont voir une différence dans les bactéries au niveau de la flore intestinale. Ça prend peu de temps. Alors, ça se passe dans le colon. Alors, le colon, c'est le gros tube qui a l'air d'un carré, un grand carré. C'est là que ça se passe. C'est là que les bactéries qui, les 100 000 milliards, sont en grande, grande partie dans le colon. Il y a des aliments qu'on pourrait appeler des amis du microbiote. Vous allez dire, je me répète, mais c'est la vérité. Des aliments riches en fibres variées. Le mot « varié » va être très, très significatif. Pas toujours la même fibre. Les fruits et les légumes variés, puis s'ils sont crus, l'idéal, c'est moitié cru, moitié cuit. bien tolérés, amis du microbiote. Les grains et les produits céréaliers entiers. Donc, céréales entières, pain, grains entiers, pâtes entières, intégrales, riz brun. Des choses qui sont disponibles partout. Les aliments fermentés, je vais vous donner des petits exemples comme le miso, le kéfir, le yogourt, le kombucha, le tempeh. Donc, la fermentation aide à produire des petites bactéries intéressantes. Et, ce qu'on a également à notre portée, c'est des suppléments de probiotiques qu'on peut avoir en pharmacie. Alors, tous ces aliments-là vont favoriser le microbiote. Quand on parle de nos aliments fermentés, bien, le kéfir qui se vend à côté du lait, le kombucha qui est comme une infusion faite à partir d'une fermentation. On en fait des très bons au Québec. Le tempeh qui est un soya fermenté. Le miso qui est comme le sel des Japonais, qui est comme une petite pâte de soya mais très, très fermentée. Donc, ça, ça peut faire partie. Sinon, bien, on prend des suppléments de probiotiques. Alors, quand notre flore intestinale, elle est riche en bactéries utiles, comment ça se fait? C'est qu'on a beaucoup de bactéries différentes. C'est le reflet d'une alimentation variée. Et puis, c'est une alimentation riche en fibres. C'est sûr que s'il n'y a pas de fibres dans notre menu, là, le microbiote, il n'y aura pas beaucoup de bactéries utiles. Donc, des bactéries qui vont faire le travail que l'on veut. Alors, moi, ce cœur-là, je l'ai collé sur mon frigo. C'est tellement, ça montre la variété des légumes qui sont à notre portée et qui pourraient enrichir notre flore intestinale. Vive la variété. Vous pouvez le trouver sur Internet si vous voulez l'avoir pour votre figo. il est disponible. Je pense que c'est dans un des guides alimentaires. En tout cas, moi, je l'ai trouvé, là, et je l'ai trouvé tellement parlant. Ça veut dire qu'il y en a des fruits et légumes différents qui peuvent faire partie de notre variété. Donc, un microbiote qui serait moins favorable à notre santé, donc des bactéries moins utiles, eh bien, une alimentation qui serait pauvre en fibres. Le stress, mon Dieu, que le stress, est tout le temps là pour faire de la misère, mais il va également influencer notre flore intestinale. Les médications, les médicaments, les antibiotiques, ça, ça va faire, ça diminue beaucoup, beaucoup les bactéries utiles, mais à ce moment-là, maintenant, plusieurs médecins vont recommander la prise de probiotiques en même temps que les antibiotiques pour pouvoir équilibrer et ne pas perdre la totalité. Bien, on ne perd jamais la totalité, mais on en perd une partie de nos bactéries qui sont utiles. Et le vieillissement, il y a eu des études excessivement intéressantes chez des trois groupes de population, des jeunes, mettons, dans la quarantaine, des moyennement jeunes entre 50 et 60, entre, mettons, 60 et 80, puis chez des centenaires. Et on a analysé leurs microbiotes. Et puis, ça a l'air que ça change vraiment de façon plus radicale rendue à 100 ans. Alors, on n'est pas pire. Et ce que l'histoire ne nous dit pas complètement, c'est est-ce que les centenaires sont en résidence? Parce que ça aussi, on a vu des différences entre les personnes en résidence et les personnes qui vivent à la maison qui ont une alimentation plus variée à la maison. Donc, des microbiotes qui sont moins intéressants dans les résidences, dépendant des résidences. Il ne faut jamais généraliser. Donc, quand on voit une baisse des bactéries utiles, bien, on a vu le colon irritable. Ce n'est pas une maladie rare. C'est la maladie la plus plate parce qu'il n'y a pas de lésions, mais il y a des douleurs et il y a des problèmes. Et on sait que quand on essaie, quand on réussit à rétablir un équilibre dans la flore intestinale, on peut vraiment alléger les problèmes. On a vu des problèmes de constipation, bien sûr. La résistance à l'insuline qui nous mène au diabète. Et on est toujours au niveau du colon, c'est-à-dire que ce qui se passe là va influencer notre santé en général. Donc, il faut l'alimentation va avoir une influence très importante sur la santé de notre flore intestinale. Alors là, la détente. Là, on se retrouve en Méditerranée avec tout ce qu'il nous faut, avec des fibres, des oméga-3 et même le vin. Et pas de stress, parce que... Alors, c'est ce que je vous souhaite. Alors, notre défi alimentaire, c'est quoi? On veut limiter l'inflammation silencieuse. On veut limiter le raccourcissement de nos télomères. On veut maintenir une belle énergie physique et mentale. Puis, on veut cultiver notre microbiote. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger trois fois par jour. Puis, à chaque repas, penser protéines et fibres. Ça, c'est quelque chose qu'on y pense à certains repas et pas à d'autres. Mais notre corps est ainsi fait qu'il fonctionne mieux quand on fait le plein régulièrement. Bon, varier ses menus. Le mot variété est important. Ses recettes. Savourer chaque bouchée. ça fait partie du plaisir de la vie. Parce que tout ça, je veux dire, là, on a mis des noms un peu scientifiques, protéines, fibres. Mais finalement, dans votre assiette, c'est des bonnes affaires. C'est bon à manger. Alors, manger mieux, ça veut dire que vous allez écouter votre faim, votre satiété. Des fois, on dit, quelqu'un m'a parlé cet après-midi de manger intuitivement. Mais c'est que des fois, l'intuition, je ne sais pas, elle peut nous amener à plein d'endroits. Ce qui va nous sauver si on mange, c'est nos bons aliments. Alors, si on mange à deux heures plutôt qu'une heure, ça ne m'inquiète pas. Mais si on a les bons aliments à ce moment-là, on est gagnant. On veut savourer une foule d'aliments intéressants. Puis on veut investir dans le bien vieillir. C'est ça que j'appelle, investir dans le bien vieillir. Je m'excuse. Alors, la référence, moi, le livre que j'ai écrit en pensant à tout ça, pour moi, c'est le seul livre qui est écrit, particulièrement en se basant sur toutes les recherches qui sont faites chez les personnes âgées. Ce n'est pas comme on étire le guide alimentaire puis on le met pour les personnes âgées. C'est fait pour les personnes âgées avec les questions sur le sucre, le sel, les protéines, avec des jolis menus. puis là, il vient d'être mis en nomination pour le gourmand World Cookbook Award. Oui, avec les prix remis en Chine, imaginez. Mais là, je ne suis pas là encore. Non, non, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Alors, je suis en nomination. Alors, je vous remercie de votre attention et puis on va prendre des questions. Merci. Merci pour la belle présentation, Mme Lambert-Lagacé. Donc, on va avoir une période de questions. Chacun de vous, le micro, vous avez un micro, il y a un petit bouton. Si vous pesez sur le bouton, il y a une petite lumière rouge qui va s'allumer. Donc, vous pouvez poser votre question. Quand vous avez fini de poser votre question, repesez sur le bouton pour éteindre la lumière, s'il vous plaît. Donc, je vais indiquer s'il y a des, je vais pointer les gens pour les questions pour pas qu'il y ait plusieurs personnes qui posent des questions en même temps. D'accord? Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, bonjour. J'aurais aimé vous entendre parler un petit peu. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Je suis ici. Ah, d'accord. Bonjour. Oui. J'aurais aimé tout simplement vous entendre parler un petit peu des menus sans gluten parce qu'au niveau du poids des personnes âgées, plusieurs personnes disent qu'ils ont énormément diminué le pain, tout ce qui est produit céréalier, enfin, tout ce qui peut comprendre du gluten. Je vais à l'extérieur et aux États-Unis, tout le monde nous parle de ça, disent qu'ils ont perdu 15-20 litres. J'aimerais ça vous entendre un petit peu là-dessus. Merci. Excellente question. Bien, c'est une mode, il faut le dire. En fait, les celiacs, les intolérants au gluten sont malades. Ils sont une maladie auto-immune et ils ne peuvent pas prendre de gluten parce que leur muqueuse intestinale a été, il y a des lésions et ils n'absorbent plus plusieurs aliments. Donc, les celiacs, ça représente peut-être 1 % de la population. Il y a des intolérants au gluten qui ne sont pas celiacs, qui ont des malaises, mais peut-être 2 à 3 % de la population. Mais là, c'est rendu que tout le monde est intolérant au gluten. Moi, je trouve ça inquiétant parce qu'au niveau des fibres, au niveau des fibres céréalières, il y a beaucoup moins. Donc, la flore intestinale est affectée. c'est très difficile de maintenir une... C'est difficile d'avoir un menu intéressant sans gluten. Moi, j'ai eu une collègue, mon associée, pendant 20 ans qui était celiac, qui était la présidente de la Fondation des maladies celiacs du Québec. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec une personne qui ne pouvait vraiment pas manger de gluten et j'ai vu à quel point c'était difficile de suivre la vraie diète sans gluten. Mais là, la mode, dans le fond, comme vous dites, c'est presque une excuse pour perdre du poids. Et je trouve ça... Si c'est le coup... Les personnes âgées perdent du poids, dans le fond, il faut avoir une bonne raison de perdre du poids. Et des fois, pour les personnes âgées, elles seraient inquiètes de perdre du poids en déséquilibrant leur menu. Et je trouve que c'est pas... Je veux dire... Bon, on me dit... Je suis ballonnée quand je mange des pâtes. Bien, tout le monde est un peu ballonné après des pâtes. On n'est pas intolérant aux gluten quand on est ballonné avec des spaghettis. Alors, je trouve que c'est pas... On risque des déficiences nutritionnelles en coupant sans bonne raison. Alors, est-ce que c'est ce que vous vouliez entendre? Oui. Fais-y sur le bouton. Fais-y sur ma petit bouton rouge, oui. Bon, vous parliez des aliments fermentés, les breuvages et autres. Le kimchi, puis les choucroutes et autres, est-ce que ça fait partie de la même... Oui, absolument. Oui. Je les ai pas nommés, mais oui. Les choucroutes, les kimchi, font partie des aliments qui sont fermentés et intéressants pour la flore intestinale. Merci. Bonjour. Ici. Ah, OK. Bonjour. Vous avez parlé des aliments qui étaient bons pour l'inflammation, mais vous avez pas dit s'il y en avait qui étaient mauvais pour l'inflammation. Moi, j'ai entendu dire que les aliments, les produits laitiers en particulier, le yogourt, pouvaient être mauvais pour l'inflammation. Est-ce que c'est vrai? J'ai rarement vu... Je veux dire, je n'ai jamais vu d'études pour relier les produits laitiers à l'inflammation. Non. Non. D'accord. Mais ça aussi, vous savez, dans le moment, je dirais qu'il y a deux grandes modes anti-produits laitiers puis anti-gluten. Toutes les semaines, je reçois des patients à ma clinique et puis, on a enlevé ces deux groupes alimentaires importants. Des fois, il y a des bonnes raisons, mais au niveau de l'inflammation, vraiment, il n'y a pas de lien entre le yogourt et le lait et l'inflammation. Très bien. Merci beaucoup. Oui. 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 Mettez le micro plus près de votre bouche. Oui, ça va. Je vais répéter la question si ça ne marche pas. De toute façon, on est proches. Quand on se pose ça, est-ce que c'est, je ne sais pas si c'est pour le cancer, mais à ce moment-là, il y a pas la flore intestinale et puis le bord que tourne est parfait comme un pied approché ou pas? Ça, ça n'a pas moi. OK. OK. Alors, une colonoscopie, c'est examiné pour voir s'il y a des polypes. Alors, on examine la paroi de l'intestin pour voir s'il y a des lésions, mais on n'analyse pas la flore intestinale quand on regarde la... Non. Ça, ça serait... Bien non, ils ne peuvent pas voir quel genre de bactéries. C'est des petites affaires, ça. Oui? Le mucus? Non. Non. On... Je ne crois pas qu'ils le voient dans une colonoscopie. Non. Ils voient vraiment s'il y a eu des polypes, c'est-à-dire des petites excroissances ou des lésions. Mais, cette paroi protectrice qui vient par le mucus et par les probiotiques et la fibre, ça, c'est pas... On n'évalue pas ça dans la colonoscopie. Les vinaigres. Les vinaigres. Non. Les vinaigres, c'est pas des aliments... Bien, je pense... Je ne le rentre pas dans des aliments fermentés. C'est vieilli, mais pas fermenté avec... Ça ne rentre pas dans nos meilleurs. Oui. Monsieur, vous, vous aviez une question au début, là. Oui. Vos deux oeufs par semaine, Vos deux oeufs par repas et plusieurs fois par semaine, ça ne vous inquiète pas. Ah, bien, je n'ai pas dit... Le cholestérol, ça ne vous inquiète pas? Non. Parce qu'on s'est fait dire depuis qu'on est petit que des oeufs, ça contient beaucoup de cholestérol. Oui. C'est une très bonne question. Alors, on parle oeufs, cholestérol, puis je n'ai pas dit d'en manger tous les jours, mais il y en a qui en mangent tous les jours puis qui sont aussi en santé que nous sommes. Le cholestérol, il augmente avec le gras saturé. On avait... Dans le fond, on commence toujours avec des équations un peu simplistes, là. Aliments qui contiennent du cholestérol, oups, ça fait monter le cholestérol dans le sang. Là, on s'est rendu compte que ce n'est pas les aliments qui contiennent du cholestérol qui font monter le cholestérol dans le sang. C'est plutôt le gras saturé. Alors, le gras saturé, il est dans les viandes, il est dans les fromages gras, il est dans la noix de coco. Ça aussi, c'est une autre mode. La noix de coco, c'est très saturé. Et ça, ça peut faire monter le mauvais cholestérol. Donc, les oeufs, mais je ne vous dirais pas d'en manger deux par jour. Non. Mais quand vous en mangez, ne mangez-en pas juste un. C'est ça que ça veut dire. Au moins une fois par semaine. Ça peut être trois, quatre fois par semaine. Oui. OK. Oui. Oui. Bon, on ne prend pas les mêmes yougourts. Les yougourts, le yougourt grec, 0%. Si vous regardez la liste d'ingrédients, c'est du lait écrémé puis des bactéries. Point final. Si vous regardez Liberté en particulier, le Liberté, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de gélatine, il n'y a rien. Le yougourt grec, pourquoi il est plus épais? C'est qu'il a été passé au tamis. Comme vous, vous prenez votre yougourt régulier, vous le mettez dans un tamis avec un coton à fromage, vous le laissez toute la nuit au frigo. Le lendemain matin, vous allez avoir de l'eau dans votre bol puis vous allez avoir un yougourt grec qui va être très épais. Ça n'a rien à voir avec le gras, ça. Alors, on peut vouloir prendre un yougourt, bien, un yougourt 2%, il a été fait avec du lait 2%. C'est ça la différence. Moi, je privilégie les yougourts nature, qu'ils soient 0 ou 2, qui n'ont pas de sucre ajouté. Et la belle nouvelle, c'est que depuis un mois, il y a le petit format de yougourt nature. Avant, il fallait toujours acheter le 500 ml pour avoir du nature. Puis si on veut l'apporter au bureau, si on veut prendre une collation, on ne part pas avec le 500 ml. Là, c'est... C'est quelle compagnie? Je pense que c'est... Oui, Oikos, qui fait le nature 0% grec, avec rien dedans. Donc, 10 g de protéines dans un tout petit yougourt, et puis le 2 g qu'on dit sucre, c'est du lactose. Alors, je ne suis pas contre les 0% quand c'est du yougourt. Je suis contre quand on fait des vinaigrettes allégées puis qu'on ajoute de l'eau. On est mieux avec des vraies vinaigrettes, avec de l'huile d'olive puis des bonnes affaires. Mais, on a le choix dans les yogourts. Puis c'est sûr que je ne serais pas portée à prendre des yogourts avec la colle. Est-ce que c'est... Oui, moi, je suis contre les vinaigrettes. Oui? Oui, bonjour. Félicitations pour vos compétences et aussi merci pour cette belle présentation. Ma question est la suivante. De tout ce qu'on veut voir là, sur les repas, etc., ce qu'il faut prendre, est-ce qu'il y a une restriction, par exemple, pour des personnes qui sont d'albérique et type 2? Oui. Ah bien, ce que vous avez vu, là, il n'y avait aucune restriction dans ces menus-là. Parce que protéines et fibres sont très protectrices au niveau du diabète. Ça ne fait pas monter la glycémie, ces aliments-là. Alors, au contraire, c'est des aliments qui protègent la glycémie. Donc, c'est deux... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Est-ce que vous avez vu les aliments qui défavorisaient la santé cognitive, c'était des aliments raffinés, des aliments plus sucrés. Il y avait la pomme de terre, il y avait la crème glacée, il y avait des aliments qui, finalement, peuvent provoquer l'inflammation. Est-ce que c'est la même chose avec du miel et le sirop d'érable? C'est-à-dire que, bon, le sucre blanc, c'est comme 0-0 sur 100, il n'y a rien là. Moins il y a d'aliments sucrés, mieux on est. Alors, si j'ai un choix, moi, je vais choisir le sirop d'érable parce qu'il y a moins de fructose. Puis, le fructose, des fois, il y a des gens qui sont intolérants au fructose, surtout avec le côlon irritable. Moins il y a de fructose, mieux on est. Puis, le miel, c'est très riche en fructose. Alors, le sirop d'érable, ça correspond bien à notre patrimoine. C'est bon pour notre patrimoine intérieur. Oui? Olive oil is expensive. Is it irreplaceable? What about other vegetable oils? Are they not equally healthy? Not equally. But, I mean, the one, I mean, canola is genetically modified and refined. Olive oil is the best. I mean, it's a question of how much you use. But I think it's a good investment. And what about the whole scandal around olive oil that's not really the quality that it's supposed to be? It's made it hard to shop for, too. Yeah, but look for cold-pressed virgin olive oil. And, I mean, you'll always have a little scandal somewhere for something. So, but I think cold-pressed olive oil is, well, in Europe, there are laws and regulations on what they, what, sometimes? I mean, don't go for the best buys. You know, a few weeks ago, I was at Marché Jean Talon, and this olive oil was so inexpensive. Okay. I knew I was in trouble because, I mean, that means that it wasn't really a total good cold-pressed olive oil. Okay, thank you. Oui? Oui, bonjour. Justement, je voulais poser une question sur les gras pour la cuisson. Mais, en fait, je voulais savoir ce que vous pensez de l'huile de coco, parce que c'est assez controversé. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Oui. Bien, l'huile de coco, c'est une huile très saturée. C'est une huile qui donne des saveurs intéressantes, mais que je n'utiliserai pas dans ma cuisine de tous les jours. C'est une huile qui peut faire monter le mauvais cholestérol, donc elle ne correspond pas à une huile qui est favorable à notre santé globale. Alors, si je l'utilise, je vais l'utiliser occasionnellement pour ajouter une petite saveur qui est différente, mais ça serait très occasionnel, parce qu'elle est très saturée. Il y a deux messieurs en arrière. On va y aller un à un autre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Concernant l'incidence, est-ce que c'est vrai que les produits laitiers ont une incidence sur le cancer de la prostate? Il y a des études qui ont parlé de ça. Alors, je pense que les études, il y a certaines études qui ont démontré qu'il y avait un lien entre les grands consommateurs de produits laitiers et l'incidence plus élevée de cancer de la prostate. Alors, c'est ce que je peux dire. On parle d'une grande consommation, là. Oui, oui. Pas le petit verre de lait ou le bol de yogourt dans la journée, là. C'est ça, puis les fromages et tout ça, la grande quantité de fromage. Oui. Merci. Monsieur ou madame, il y a une petite lumière rouge en face de vous, là. Oui, j'y vais. Ici? Bon. C'est au sujet de l'inflammation. Vous aviez donné des aliments qui semblaient aider à avoir moins d'inflammation. Et dans la dernière ligne, je voyais que le vin et le thé, c'est excellent. Oui. Pourquoi le café n'est pas bon? Excusez-moi. Bien, l'espresso, je ne sais pas. Je veux dire en particulier, un par jour, c'est quoi? Non, non, mais dans le fond, ces listes-là, quand ils ne sont pas dans la liste, ce n'est pas des interdits. Tout ce que… ces listes-là, c'est pour ouvrir des portes sur certains aliments, comme on n'a pas besoin de prendre du thé tous les jours pour avoir moins d'inflammation. Je pense que le haut de la liste qui était fibres alimentaires, gras oméga-3, ceux-là, pour moi, c'est beaucoup plus important que le curcuma qu'on va mettre sur certaines préparations végétariennes. Je veux dire, c'est… Donc, les plus importants dans l'anti-inflammation, c'est nos fibres et nos oméga-3. Alors, puis le café espresso, vous avez toute ma bénédiction, parce que c'est très bon. Et juste pour terminer, la dernière photo que vous faisiez voir, comme ça, sur la Méditerranée, il y avait une bouteille de vin blanc. Oui. Est-ce que le vin rouge ne serait-il pas meilleur ou… ? Non, non. Il n'y a pas de différence ? Avec le poisson, c'était mieux le vin blanc. Mais à tous les jours, le vin rouge est-il meilleur ? Non, non, non. Ah, OK. Les deux vins contiennent des polyphénols qui sont très intéressants, anti-inflammatoires et il n'y a pas… on n'a pas besoin de se limiter au vin rouge. Merci. Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais simplement savoir, pourriez-vous m'expliquer à quoi sert l'examen d'ostéodensitrométrie qu'on nous demande de faire tous les deux ans? Ça mesure quoi? Ça mesure la densité osseuse. L'ostéodensitométrie, mais on n'est pas obligé de le faire aux deux ans. Bon. Et on le fait si on a des facteurs de risque. Bon. Donc, si on n'a pas de facteurs de risque, on continue de bien manger et de faire l'exercice. Donc, la densité osseuse, c'est une des mesures de la santé de l'os. L'architecture intérieure, parce que des fois, moi, ce qui m'inquiète des fois dans ces examens-là, c'est que ça fait peur quand on voit de l'ostéopénie ou un début d'ostéoporose. Puis là, ça équivaut à un médicament. Puis les médicaments, quand on regarde les effets secondaires. Et on sait que des fois, ce n'est qu'une des mesures. Et la densité osseuse, qui est un peu moins importante pour notre âge que la petite règle, ne va pas nécessairement nous amener à une fracture. Mais je suis un peu délinquante dans ce niveau-là. Je trouve que des fois, on fait un abus de test et un abus de médication. Peut-être deux petites questions très faciles. Moi, je voudrais être certaine que le mot « saturé », on pourrait dire quoi? « condensé », juste pour que je le comprenne bien « saturé ». Saturé, c'est une mesure chimique. C'est que des gras qui sont saturés ne sont pas gérés de la même façon. Ils ont une tendance à plus… à susciter l'augmentation du cholestérol. Donc, il y a des aliments habituellement d'origine animale. Les gras saturés se retrouvent dans les aliments d'origine animale. La viande, les fromages. Bon, la volaille en contient, mais moins. Mais ces aliments-là ont une tendance à faire monter le mauvais cholestérol. Mais « saturé », c'est une formule chimique. Si vous regardez les carbones, là, ils sont saturés, puis ils ne peuvent pas faire d'autres liens dans le corps. Tandis que des fois, on parle des polyinsaturés. C'est parce qu'ils peuvent faire plusieurs combinaisons. Et ils ne s'accumulent pas de la même façon dans le corps. Mais ce n'était pas facile, votre question. Bien, je suis contente. Alors, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que polyinsaturé, ce serait comme moins mauvais que saturé. Pour le… oui. D'accord. Et les champions, notre huile d'olive, pour vous compliquer la vie à vous, là, c'est mono-insaturé. Alors, les mono, c'est les noix. Vous avez vu que les noix étaient gagnantes dans plusieurs des graphiques que je vous ai montrés. Les noix, l'huile d'olive, c'est l'avocat. Les gras, c'est des gras qui sont très compatibles avec la santé. Ils ne sont pas saturés, ils ne sont pas polis. Ils sont entre les deux. Ah bon, OK, d'accord. Ma deuxième question, si… Elle va être courte. J'écoute. Moi, je veux juste que vous me répétiez la place de la pomme de terre, parce que je suis sur l'impression aujourd'hui que la pomme de terre est moins bonne dans notre alimentation. Elle est moins intéressante. Elle est moins intéressante. Elle est moins intéressante? Oui. Puis surtout quand elle est rendue frite, là, elle est pas mal moins intéressante. Parce que depuis quelques années, moi, j'en mange plus, parce qu'on a dit qu'il y avait énormément de vitamine C dans une pomme de terre. Il y en a, mais vous en avez plus dans le brocoli ou les poivrons ou d'autres choses. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Au sujet des quantités que vous avez indiquées, est-ce que ça s'applique de façon égale à, mettons, quelqu'un qui pèse 100 livres ou quelqu'un qui pèse 200 livres ou il faut modifier les pertes par rapport à la taille des gens? Bien, la seule quantité que j'ai vraiment donnée, c'était pour les protéines, le 20 grammes par repas. C'est sûr que si vous mesurez 6 pieds 6 comme le joueur de tennis qui joue la finale de US Open aujourd'hui, il y en a besoin de plus. On mesure les grammes de protéines, nos besoins, en fonction de notre poids santé. Alors là, je vous ai donné comme une moyenne, mais plus on est grand, plus notre IMC est élevé, plus on a besoin de protéines. Et plus on est petit, moins on a besoin. Mais le 20 grammes, c'est à peu près, là, une moyenne. Oui, monsieur, en chandail vert, là. Oui, moi, je voudrais savoir... Chandail vert, ici. Oui, allô. Je voudrais savoir le bienfait de la graine de lin parce que j'ai un proche à moi qui est médecin puis il fait des lunes qui m'a dit de manger de la graine de lin. Oui, bien, c'est excellent. Je mange de la graine de lin. C'est parfait. Mais c'est pourquoi? Bien, c'est parce que c'est riche en oméga-3. Et les oméga-3 faisaient partie de nos grands champions, nos grands éléments protecteurs pour l'inflammation, contre l'inflammation silencieuse et contre le raccourcissement des télomères. Donc, continuez vos graines de lin. Merci. Moulu. Bien, oui, moulu. Oui, madame. Oui, mais elle, elle voulait l'ouvrir, là. Ah. Oui, madame. Pépins de raisin. C'est une mode de chef français. Et la mode a traversé l'océan. Et c'est une huile très polyinsaturée qui ne goûte pas grand-chose, hein, dans le fond. Alors, on ne veut pas que ça goûte. Mais moi, je suis, bien, qu'est-ce que vous voulez, je pense du côté méditerranéen où, finalement, notre huile d'olive, elle est bonne partout. Oui, là, je ne sais plus. Oui, on va y aller encore juste pour deux ou trois questions, puis après ça, on va faire retirer les livres. Oui, madame, en beige, là. Alors, les oméga-3, est-ce qu'on peut les prendre en gélules? On pourrait. Oui, oui. Parce que moi, j'en prends tous les jours. Parfait. Et puis... Mais prenez du poisson une fois de temps en temps, c'est quand même... Et puis le petit lait... Oui. Comment on achète ça? C'est de la poudre d'isolant de protéines de lait en pharmacie. OK. C'est vendu en... C'est de la poudre. Alors, vous pouvez l'intégrer dans, comme vous dites, des céréales, des yogurts, des compotes. OK. Merci. Et puis, celle que je... Si vous voulez avoir une marque, là, celle que je privilégie s'appelle Bene Protein. C'est Nestlé qui fait ça. Mais ce que j'aime, c'est qu'il n'y a rien d'autre que la protéine et de la lécithine. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de faux sucre, il n'y a pas d'autres ingrédients qu'on n'aime pas avoir dans nos aliments. Oui. Oui, bonjour. J'étais bien contente d'avoir la quantité de grammes de protéines et de fibres. Ça, c'est pour les 65 ans et plus. Est-ce qu'on peut avoir sur Internet le nombre de grammes pour les tranches d'âge ou d'autres composantes, là, comme... Bon, bien, si vous fouillez sur Internet, on peut tout trouver. Mais est-ce que ça existe? Pour savoir, admettons, un bébé, un enfant, un adolescent? Oui. C'est-à-dire, ça va être difficile à trouver comme ça. Mais disons que, s'il y en a qui sont bons en calcul, avant 65 ans, pour les besoins en protéines, on dit un peu moins qu'un gramme de protéines par kilo, pas par livre, là, par kilo de poids santé. Mettons que votre poids santé, c'est 50 kilos, bien, vous avez besoin peut-être de 48, 45 à 50 grammes de protéines par jour. Puis là, vous le divisez en trois, puis ça va donner 15, 15, 15. Bon. Après 65 ans, là, vous dites 1,2 grammes de protéines par kilo de poids santé. OK. Donc, pour le même poids, là, vous allez multiplier par 1,2. Alors, c'est ça. Et puis, c'est la... Ça, c'est pour les fibres? Ça, c'est pour les protéines. Les fibres, c'est entre 25 et 30 grammes pour tout le monde. OK. Mme, on arrive à la dernière question. Ah, dommage. Dans les quantités... Oui. Cinq portions de fruits et légumes. Cinq fruits et cinq légumes ou... Non, non, c'est juste cinq fruits et légumes. OK. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais je... Mais je vous dis, c'est pas beaucoup, puis je vois des... J'avais encore une personne vendredi qui... Elle n'en achète pas, puis elle ne mange pas parce qu'elle dit « je vais les perdre ». Ça nourrit bien, ça. Alors, c'est facile d'oublier ça. C'est facile, facile de négliger. Et c'est tellement un élément important pour notre santé. Tellement. Alors, si vous arrivez à 7-8 par jour, découragez-vous pas, c'est encore mieux. Donc, je vais demander à Sarah de venir m'aider, s'il te plaît, pour venir... On a tiré des noms au hasard avant, parmi vous, dans l'audience. Donc, il y a 6 livres. Mme Katrina Janosy. Cécile Rouleau. Cécile Rouleau. Cécile, Mme Rouleau. Jean-Baptiste Firmand. Je suis contente. Ah, elle est là. D'accord. Daniel Périard. Daniel Périard. Daniel Périard, oui. Ah, il a là. Julia Jabre. Ah, c'est bon. Et Christian Arsenault. Donc, bien, merci. Merci à tout le monde d'être venu. Merci, Mme Lambert-Lagacé, pour la conférence. Merci, Mme Lambert-Lagacé. Merci, Mme Lambert-Lagacé. Merci, Mme Lambert-Lagacé. J'aimerais dire merci à tout le monde de notre équipe qui sont venus donner un coup de main de façon bénévole. S'il y a des gens qui ont besoin d'aide, s'il vous plaît, restez assis. On va pouvoir vous aider. Et je vous demanderais, s'il vous plaît, de bien vouloir ramasser tous les déchets puis de les mettre dans la poubelle en sortant. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501